... Désormais, nous ne connaissons personne à la manière humaine. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. La deuxième lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 16 à 17. Monseigneur Matthieu Fabrice de Loubo, Monseigneur Cédric Ombouba Singa, chers prêtres, chers religieuses et religieux, chers fidèles du Christ, et vous tous, hommes et femmes de bonne volonté, chrétiens de l'archidiocèse de Bangui, Dieu vous, à la chambre de Christ. Devant les différentes crises communautaires, devant les différentes crises des communautés chrétiennes, et face aux graves mutations culturelles de notre histoire, l'Église est appelée à se mettre à la page. C'est le besoin d'avoir un langage adéquat, et un mode d'action juste à la fois pour sa vie interne et pour être crédible dans ce témoignage adonné au monde. Dans une telle dynamique, le pape François a donc eu la prodigieuse disposition à lancer une large consultation en vue du synode des émètes, au mois de mars 2023, pour l'autre église synodale. Pour une église synodale, communion, participation et mission, elle a dynamique devant orienter cet exercice de foi. L'archidiocèse de Bangui a accueilli cette initiative et s'y est engagée depuis l'année dernière autour des dix pôles thématiques. Encore cette année, la famille chrétienne de l'archidiocèse, avec espérance, poursuit l'étitinéraire, avec la nécessité du témoignage dans cette marche d'ensemble résidant dans l'être du baptisé et de l'envoyé. Quatre jours durant, nous avons eu le bonheur de nous rencontrer, de nous nourrir de la parole de Dieu, et de nous laisser inscrire par divers enseignements de qualité. Je bénis le Seigneur pour ce temps de grâce de la parole libérée, les échanges vécu en famille. En effet, savoir où l'on vient permet de mieux s'orienter dans la suite de la marche. Pour cette raison, un détour historique nous a situé sur le début de l'évangélisation, sur la terre de Loubangui, chari. Nous saluons le courage, le sens du sacrifice, l'abnégation des pionniers, les pasteurs, incréplis, les religieux, les religieuses, les catéchistes, les laïcs, qui ont contribué efficacement à la diffusion de l'évangile et de son rayonnement. Aujourd'hui, un devoir de mémoire, de reconnaissance, s'impose à nous comme héritiers de cet élan et de cette dynamique missionnaire de nos pères dans la foi. Cet élan et cette dynamique missionnaire doivent nous inspirer et nous galvaniser. « Vous êtes le Seine de la Terre, vous êtes la lumière du monde » Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Etant que, en tant que baptisés, fidèles du Christ, laïcs et clairs, nous sommes appelés comme Église, sous le signe de la synodalité, communion, participation et mission, à devenir dans le monde des témoins du Christ, dans nos différents milieux de vie, familles, quartiers, vie professionnelle, lieux professionnels, démons du Christ, promoteurs du dialogue, dans l'amour et de la vérité, nous sommes appelés aujourd'hui, plus que jamais, à devenir des artisans de paix, de justice et de réconciliation, œuvrant contre toute forme de violence, de discrimination et d'exclusion. Gardiens des biens de la maison commune, les fidèles du Christ doivent poursuivre l'œuvre de la création, lutter contre les défis, les inégalités économiques, socioculturelles, travailler à préserver l'environnement et à promouvoir une éducation de qualité pour tous. Ces assises nous ont permis aussi d'aborder avec courage et vérité des rapports problématiques entre les clercs et les laïcs, mais surtout de mesurer la portée dynamique de la dynamique missionnaire de l'archidiocèse de Bambi. L'archidiocèse de Bambi part en mission et reçoit des missionnaires. La synodalité est aussi un vivant appel à convertir notre cœur, notre regard ou percevoir l'autre avec amour et miséricorde, non pas comme un édémie à combattre et à battre et à rejeter mais comme un prochain un frère à accueillir et à aimer. Nous avons été honorés par des riches enseignements de nos frères musulmans et protestants portant respectivement sur les messages communs de la création, de la révélation, de la fraternité, de la paix, de la mort, de la résurrection, du jugement et de la révolution, ainsi que les expériences de la synodalité vécues par les églises réformées et celles issues de la réforme. La pénétration de la culture par l'évangile reste un réel vécu à aborder avec courage. Secondo, l'évangile doit toujours rester la boussole qui accompagne notre marche ensemble et le juste christère de notre discernement. Nous prions que cette évangile soit authentiquement accueillie et vécue dans la communion dans nos paroisses mais davantage dans nos communautés ecclésiales de base. Je voudrais ici, de manière solenne, inviter les pasteurs à s'investir dans la pastorale des communautés ecclésiales de base afin qu'elles deviennent les leviers d'une véritable communion, participation et mission. Je souhaite vivement que ces précieux enseignements partagent et échangent, guident notre marche commune au cours de cette année pastorale, conduisent les uns et les autres à s'accueillir dans leurs différences pour construire l'église famille de Dieu pour l'âge de Seine de Bambi. Ce sera pour nous une chance, une glace du renouveau pour notre pays. Puisse la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Loubambi, intercédez pour nous au paix de son fils pour rendre plus dieu les activités pastorales de cette année 2022-2023. On se veille ici la paternelle bénédiction. Sur ce, je déclare close les assises de la rentrée pastorale 2022-2023. Applaudissements